Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième épisode de mes résolutions de 2022, l'année où en gros j'essaye de réaliser tous mes rêves. Le premier épisode, parler de la stratégie que j'allais aborder pour parler couramment japonais. Et dans ce deuxième épisode, on va parler de ma deuxième passion qui est de voler. Donc mes deux autres objectifs sur l'année 2022 après le japonais vont être de voler en wingsuit de niveau 2 et de passer ma licence de pilote privé d'avion. Alors l'avion, ça fait encore plus longtemps que la wingsuit, que j'y pense, que j'en rêve, etc. Malheureusement, je n'ai jamais eu vraiment l'occasion. Mais cette année, j'ai enfin les fonds nécessaires et le temps. Et je me décide à me consacrer vraiment à ce projet-là et à le réaliser cette année. Malheureusement, il y a quelques facteurs que je ne peux pas contrôler. Le premier, ça va être déjà de trouver une école qui m'autorise à filmer. Je veux vraiment documenter ce process. Je pense qu'il y a des milliers de personnes comme moi qui rêvent de voler, qui n'ont pas le temps ou l'argent de le faire pour le moment. Et je pense que ça peut être très intéressant enregistrant pour beaucoup de personnes de le voir. Deuxièmement, ça va être le temps. En France, vous avez vu un peu l'été dernier, etc. C'est très compliqué des fois de voler. Là, ça me laisse sur une année peut-être 4, 5, 6 mois de potentiel. Mais même sur ces 6 mois-là, je n'ai pas la possibilité de voler tous les jours. Je vais dépendre aussi des avions. Évidemment, il y a d'autres élèves qui utilisent des avions. Mais il y a aussi de la maintenance. En France et dans le monde entier, les avions, à partir d'un certain nombre d'heures, 100, 400 heures, ça dépend des avions et du constructeur. Déjà, ça réduit la plage horaire. Mais en plus de ça, je vais devoir dépendre de l'instructeur. Parce qu'il y a beaucoup de passionnés dans l'instruction qui ne font pas ça à plein temps. Donc, c'est plus un temps partiel, par plaisir. Et donc, forcément, ils ont quelque chose à côté, etc. Donc, on doit se caler un peu sur tout ça. Vous voyez, il y a pas mal de facteurs. Donc, c'est ça qui me fait un peu douter de la réalisation de cet objectif en un an. Mais on va tout faire pour. Concernant la méthodologie, il y aura deux parties. La première partie va être évidemment l'examen écrit. L'examen pour la licence de pilote privé d'avion va être un questionnaire à choix multiple et qui est loin d'être simple. Pour arriver à cet objectif, j'aurai deux techniques. Donc, la première, je me suis inscrit sur AeroGliGli. C'est une plateforme vraiment très sérieuse avec plein de cours, très bien documentés, quelques vidéos, des PDF et donc des questionnaires à choix multiple basés sur les années précédentes. La deuxième méthode va être encore une fois YouTube. Il y a énormément de contenus qu'on peut découvrir sur YouTube, de passionnés qui parlent un peu des différentes étapes, qui vont parler par exemple aussi des communications avec la tour de contrôle, etc. Et ça permet vraiment d'avoir un premier aperçu de ce qui nous attend. La deuxième partie va être évidemment la pratique. Je vais devoir suivre un cursus traditionnel, je vais faire confiance à mon instructeur. En France, c'est un pays qui est vraiment très, très développé sur l'aviation. Et il y a vraiment un vrai chemin à suivre. Tout est bien détaillé, etc. Donc ça, je leur fais entièrement confiance. Et le deuxième va être une petite technique à laquelle j'ai pensé. Avant, si j'ai un cours par exemple à 2h de l'après-midi, il y aura forcément un élève peut-être avant ou après. Et j'essaierai si on m'autorise de me greffer à son cours en m'insayant à l'arrière pour bénéficier encore plus, de gagner un peu plus d'expérience en vol et de voir à travers ses yeux qu'est-ce que je pourrais améliorer moi sur mes vols. Concernant la licence de pilote privé, il y aura 5 grosses étapes dans ce parcours. Donc le premier, ça va être évidemment de passer les cris. Donc ça, il faut que je bosse. C'est comme tout, il faut vraiment réviser. Je vais utiliser des techniques que j'ai toujours utilisées sur les tests précédents. Le deuxième, ça va être le premier lâché. Donc c'est la première fois où on se retrouve tout seul dans un avion. L'instructeur descend de l'avion et on fait un tour de piste. Et on atterrit donc évidemment seul. Et j'ai vu des vidéos et ça a l'air incroyable. Donc je me dis quand on le vit vraiment, ça doit être encore plus bluffant. La troisième étape va être la navigation solo. Donc c'est encore une étape au-dessus. C'est vraiment prendre son avion pendant sa formation et aller sur un autre aérodrome. Et seul, atterrir là-bas et revenir. La quatrième va être évidemment de passer l'exam. Je commence à me renseigner un peu sur ce qui est attendu, etc. Et moi, je pense que de toute façon, si on va à l'exam, c'est que l'instructeur nous sent prêt. Et voilà, il ne faut pas trop stresser non plus par rapport à ça. Et la dernière étape va être l'emport de passagers. Donc en France, on n'a pas le droit d'emmener, même si on a son permis, même si on a sa licence, on n'a pas le droit d'emmener des gens avec nous tout de suite après sa licence. Il faut qu'on vole encore 10 heures avant d'avoir le droit d'emmener des proches, sa famille. Donc ça va être les cinq grosses étapes au niveau de ce challenge. Et on va voir ce que ça donne. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer, qui ne dépendent pas du tout de moi. Donc on va voir jusqu'à quelle étape on peut pousser la chose en 2022. Et au pire, on continuera en 2023. Et le dernier objectif de 2022 va être de voler sur une wingsuit de niveau 2. Donc comme vous avez pu le voir sur le premier épisode, j'ai passé ma licence pour les wingsuits de niveau 1. Mais maintenant, évidemment, j'ai envie de sauter avec une wingsuit encore plus grande. Donc sur le wingsuit challenge de 2022, il y a quatre étapes. La première, ça va être d'acheter une wingsuit de niveau 2 9 qui va être calibrée sur moi. Je vais devoir prendre mes mesures, etc. Mais bon, je pense que c'est un investissement que je vais garder sur plusieurs années. Et la niveau 2, c'est sur celle-ci qu'on apprend tout et que je ferai peut-être du base jump un jour. Qui sait ? Pardon. La deuxième étape va être le brevet C. Donc le brevet C, c'est un diplôme qui permet d'être chef d'avion, d'être responsable du largage, d'aider les gens aussi au sol sur les vérifications du matériel, etc. Et ça sera aussi demandé quand je voudrais passer le niveau 3 de wingsuit, qui va arriver, je pense, en 2023, forcément. Donc sur le brevet C, il y aura de la théorie et il y aura aussi de la pratique, à la fois au sol comme en vol. Donc ça, je pourrais le préparer et je pourrais le passer aux alentours de 200 sauts. Donc là, si je ne me trompe pas, je dois être aux alentours de 170, 180. Le troisième va être évidemment de passer mon examen de niveau 2. Ça sera plus ou moins comme le niveau 1, mais bon, c'est une wingsuit qui est un peu plus difficile à prendre en main. Et je pense que l'examen est un peu plus difficile sur ce qui est demandé, sur les niveaux de montée, descendre, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Et le quatrième, ça serait vraiment le Graal, mais j'en doute avec la licence d'avion privé, le japonais et toutes les autres vidéos que je vais devoir tourner cette année, ça serait d'atteindre 80 sauts. Parce qu'à partir de 80 sauts et le brevet C, je peux commencer à sauter avec des wingsuits de niveau 3. Donc si je peux le faire cette année, ça serait vraiment parfait. Et au pire, je continuerai l'année prochaine, afin de commencer à voler avec une wingsuit de niveau 3. Donc voilà, pour cette un peu micro-série sur mes résolutions 2022. Je trouvais que c'était intéressant de mettre ces plans et qu'ils soient publics. Au moins, là, je suis obligé de m'y tenir. Et on va voir ce que ça donne. C'est un rythme particulier, parce que je dépends de plein de facteurs que vous avez pu voir. Ça va être assez intense. Et j'essaierai de ne pas mettre trop de pression, d'atteindre un maximum d'objectifs. Et si je n'arrive pas à atteindre toutes les étapes, de tous les challenges, ce n'est pas très grave, je continuerai en 2023. À la prochaine.